C.A.V.D. aujourd'hui est investi dans un dossier qui est important. C.A.V.D. s'est mobilisé sur les gros dossiers, on va dire, qui ont fait la dernière décennie de Schottzeig. Bien sûr, le dossier de Caledain, qui est un dossier important. On est tous conscients qu'il y a une mobilisation d'investissement très importante, puisque c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. On se rend compte que 10 millions d'euros sur un village comme celui de Schottzeig, c'est une somme importante. Et on ne peut pas, on ne peut pas en aucun cas, accepter de laisser cet investissement en choix ou laisser dans les mains d'un fonctionnement qui est celui que l'on connaît. C'est-à-dire un fonctionnement qui est long et périlleux, qui est celui de la justice. Alors même si aujourd'hui les méandres de la justice sont compliqués, et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de raisons qui font que le dossier va être long à gérer, je pense avant tout qu'il faut afficher une volonté très claire de réouverture de cet établissement, coûte que coûte. Alors quand je dis coûte que coûte, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais on est tout à fait conscient depuis le départ que la manière dont on a eu à gérer ce dossier n'était pas forcément la bonne. On ne s'est pas autorisé à mettre en place des groupes de travail pour que chacun puisse exposer son point de vue et faire avancer le dossier, non pas par une voie judiciaire, mais par une voie concrète et de bon sens, avec des accords qui auraient pu être passés avec les différents intervenants pour réouvrir dans l'urgence l'établissement. Je vais vous donner un dernier exemple. On est, je le disais, quelques-uns à avoir investi et cru en ce programme, moi bien sûr compris. Bien évidemment, comme on a un manque à gagner important qui est dehors de 40%, on a décidé d'ouvrir tous les jours de la semaine et pendant toutes les périodes, y compris la période qui est celle de janvier, que l'on sait effectivement la plus compliquée. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié que l'établissement thermal soit réouvert. On ne comprend pas pourquoi l'établissement thermal qui a ouvert pendant la période de la cure, pourquoi on n'aurait pas imaginé le laisser ouvert pendant la période qui était la période des vacances scolaires d'hiver pour proposer effectivement une remise en forme. L'établissement, il est protégé, il fonctionne. On aurait très bien pu mobiliser en tous les cas, faire les efforts que nous, nous faisons à titre privé, faire les efforts au titre de la société Caledon, pour réouvrir l'espace qui est l'espace thermal, pour faire la remise en forme. Là, je ne vois pas la raison qui aurait pu empêcher quiconque d'envisager cette solution. Donc, CAVD a des dossiers sur la table qui sont des dossiers importants et je crois qu'on doit, quoi qu'il en soit, arriver à s'infiltrer dans cette prise de décision pour mobiliser beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, l'intérêt que l'on aurait à réagir à ces dossiers de façon qu'ils l'apportent, qu'ils continuent à apporter l'économie que l'on atteint à Schotzeig. Je pense que c'est une réalité. Il y a eu effectivement des décisions qui ont été difficiles à prendre. la source d'eau chaude, jusqu'à présent, elle a un pouvoir extraordinaire, c'est d'être déjà à 82 degrés Celsius, une température extraordinaire, étonnamment élevée, avec un débit qui est constant, ne serait-ce que de par les relevés qu'on a pu obtenir depuis l'époque napoléonienne, donc une constance étonnante, sous-évaluée au sens où c'est quand même dommage aujourd'hui de rejeter de l'eau chaude dans la rivière, ou ne pas l'exploiter à 100% de ce que l'on pourrait faire. Donc il y a une orientation évidente par rapport aux technologies du moment, qui font qu'on ne peut plus admettre de rejeter de l'eau chaude dans la rivière, ça, ça paraît complètement absurde. Donc il y a des tas de solutions techniques, le fait d'en parler, ça intéresse beaucoup de monde, et des solutions techniques aujourd'hui, notamment en matière d'énergie, en matière d'économie d'énergie, on ne peut intéresser que les scientifiques, certes, mais tout le commun est mortel, parce qu'on ne veut pas jeter de l'énergie à la rivière, c'est évident. On a aujourd'hui, par décision préfectorale, décidé d'amener la source principale, la source du part, à l'établissement thermal. L'établissement thermal, bien sûr, a besoin de cette eau chaude pour fonctionner, et tant mieux, puisque ça fait la richesse de cet établissement, la qualité de l'eau, mais on rejette inévitablement, parce que c'est un fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on est obligé de rejeter ce que l'on prend, et quand on rejette aujourd'hui dans la rivière, on rejette à près de 45 degrés. Donc on imagine très bien que la quantité d'eau, qui est d'environ 30 mètres cubeurs, plutôt que de la jeter à la rivière, on pourrait très facilement la réutiliser. Donc on avait imaginé plusieurs pistes sur cette revalorisation, les sujets ne manquent pas, après il faut apporter du concret et du réalisme sur ces projets, que ce soit la réalisation d'une blanchisserie, que ce soit la réalisation d'une serre équatoriale, que ce soit la réalisation de réaménagement de logements avec une eau chaude qui serait considérée comme gratuite. Il y a multitude, comme je dis à chaque fois, quand il y a la ressource au départ, les solutions on peut les trouver, on peut les mettre en place, et surtout les réaliser. La ressource existe, et je crois que qui aujourd'hui dans le département du Cantal ou même dans la région Auvergne peut se prévaloir d'une richesse de ce type, c'est une chance étonnante, et c'est pour cette raison, je pense qu'il était important pour nous d'avoir une personne qui soit qualifiée, qui est la plus ad hoc, qui a envie de porter des dossiers, et qui a la capacité de porter ces dossiers, et j'ai toujours considéré que le profil de Stéphane Schottsegg, c'était une chance étonnante pour Schottsegg, d'avoir quelqu'un qui soit à la fois disponible et compétent pour relever les manches et apporter des solutions auxquelles plus personne ne croit ici, puisque un peu comme la source, elle coule, mais on ne se rend même plus compte qu'elle coule, et c'est bien dommage. Donc un garçon comme Stéphane peut apporter effectivement un œil neuf sur les potentialités que l'on aurait à Schottsegg de revaloriser effectivement ses richesses. Des dossiers brûlants ? Des dossiers brûlants ? Non, je pense que, très sincèrement, le fait de redonner, comme c'est le cas à chaque fois, de redonner du sens à ce qui est réalisé, ça génère forcément une adhésion. Redonner du sens à Schottsegg au travers de sa première richesse qui est l'eau chaude, redonner du sens à Schottsegg parce que l'établissement thermal, c'est effectivement une activité principale, trouver les personnes qui sachent s'en occuper, les développer, les animer, et envisager des perspectives qui soient intéressantes pour le développement économique de la ville. Je pense que derrière, il y aura forcément une adhésion et puis surtout une prise de conscience, de dire, bon, il ne suffit pas de faire le boulot quand on est à la tête de décisions comme celles d'une municipalité ou celles d'un département, mais prendre aussi des décisions quand on aime son territoire plus que jamais et puis qu'on a une réelle compétence pour suivre des dossiers et développer des dossiers. Donc des dossiers brûlants, oui, parce que peut-être qu'ils ont trop attendu et puis peut-être parce qu'il fallait effectivement attendre ce moment, qui est le moment opportun pour Stéphane de présenter une candidature et d'être de ceux qui, j'en suis sûr, seront capables de développer Chodec comme on n'a jamais développé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501